Salut à tous avec le coaching à la go-musique, ça faisait très longtemps que je voulais le faire, mais j'attendais la bonne occasion pour ça, à savoir vous expliquer comment jouer le jingle de ma chaîne. Oui, parce que finalement on l'a quand même demandé quelques fois, et je me souviens que le copain Fred de la chaîne Guitar Facile aussi m'en avait parlé. Donc bon bref, là on vient de passer les 300 000 abonnés pour 65 millions de vues. Ouais, c'est un petit côté... Hein ? Donc pour mieux se rendre compte, 65 millions de vues, c'est l'intégralité de la population française métropolitaine. Encore 2 millions de plus, et ça couvrira aussi les dames-tames. Et 300 000 abonnés, ça remplirait à peu près 4 stades de France. Ouais, c'est important de trouver les bonnes illustrations. Donc merci, 300 000 merci, peut-être même 65 millions de merci. Il aura fallu 8 ans de vidéos sur YouTube pour arriver à ces scores-là. Et 8 ans plus tard, bah ouais, je suis toujours là. Parce que quand on y pense 8 ans, c'est super long. Et le mec, toutes les semaines, il poste sa petite vidéo. Et bon bref, je m'égarde, je vais m'attarder à vous expliquer comment on fait le petit jingle. Et pour que ce soit marrant, parce que sinon c'est naze, je vais vous lancer à vous, oui à toi, et à toi aussi, un petit défi. Ce serait que vous vous enregistriez chez vous en vidéo en train de jouer ce riff-là. Et j'afficherai votre clip ou peut-être plusieurs superposés à la place de l'intro habituel des prochains tutos. Bon, c'est marrant, hein ? De toute façon, je vous récapitule tout à la fin. Pour l'instant, explication. Alors en fait, il s'agit de trois power chords. Le premier, c'est un E qui doit sonner comme ça. 0, 2, 2, les trois cordes graves. Les trois aigus sont bloqués. Pour ce faire, il suffit juste de placer son index un petit peu de traviole. Vous mettez l'appui, vous concentrez, disons, les efforts de l'appui au niveau de l'ongle. Le reste du doigt est un petit peu mort, vous voyez ? Et si vous êtes bien calé, normalement, ça sonne, ça sonne, ça sonne, bloqué, bloqué, bloqué. Voilà. Ça, c'est le premier accord. Le second, c'est un SOL power chord. Alors on va juste appuyer à la troisième case du gros mi avec le majeur. L'intérieur du majeur, justement, va bloquer la corde de LA. Et là, on fera une petite pichenette. Pour taper jusqu'à la corde de SOL. Donc, on entend, bloque, entend, entend. On va pas aller chercher plus loin, parce que sinon, ça fera pas très très joli. Et le troisième accord, c'est un LA power chord. Donc, c'est comme le mi, mais décalez d'une corde vers le plancher. Et vous placez bien le pouce par-dessus le gros mi pour qu'il soit bloqué. De cette façon, on entend, bloqué, entendu, 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 bloqué, bloqué. Voilà. Yes. Donc, si j'enchaîne les trois. Voilà. Ça rappelle un petit morceau, là. Maintenant, pour que ça sonne comme en intro, le premier mi, je le fais avec un coup en retour, comme ça, deux l'aiguë ou grave. D'accord ? Donc, je me suis bien débrouillé pour que bloqués, 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 entendu, 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 entendu. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, sans traîner, je vais taper vers le bas en faisant tendre le power chord de SOL. D'accord ? Vous faites gaffe à ne pas attraper trop loin sur le SOL. D'accord ? Dès que ça sait faire, on va tirer un petit peu la note, vraiment sur la fin du temps. D'accord ? Ça grimpe un quart de ton, un peu plus. Et ça m'amène sur le power chord de LA. Ouais. Donc, bossez bien les deux premières attaques. Que je sois clean. Et ensuite, vous essayez de ressentir c'est quoi cette montée. C'est un peu comme si on tirait à l'arc, vous voyez, je tire, je tire, je tire, et un seul coup, la flèche elle part. Ça, ça se traduirait. Je tire sur ma corde, et la flèche elle est partie. C'était pas joli, mais bref. Ouais. Voilà. J'en reviens donc pour terminer à ce que j'ai dit au début. Si vous souhaitez vous enregistrer en vidéo et m'envoyer le petit clip, afin que je puisse les afficher sur le début des prochains tutos, envoyez-moi les fichiers à cette adresse contact-galagomusic.com avec en intitulé Jingle Intro Galago, je comprendrai. Ouais. Alors sur la vidéo, vous avez le droit de vous lâcher, vous pouvez mettre dans un décor de houff, vous pouvez vous déguiser. Le but du jeu, c'est pas juste d'être propre, on va être bien faire ça, c'est ce que soit marrant. Si vous vous amusez, moi ça m'amusera encore plus d'en faire le montage. Bon, si je reçois 10, 20 vidéos, c'est très très bien. Si j'en reçois 200, ça risque d'être un peu compliqué à gérer. Donc on va mettre un petit timing, comme ça on assure le coup. On va dire que vous avez jusqu'à fin avril 2019 pour vous enregistrer et m'envoyer ça. Et puis ma foi, j'ai hâte de les recevoir maintenant. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, merci à tout le monde. Vive la Galagosphère, vive également la page Facebook Galagophone. Merci à tous les modérateurs passés et présents qui ont aidé à diffuser les vidéos et aussi à assurer une présence pour la modération et puis pour l'organisation de tous les événements, quoi. Allez, aujourd'hui, je suis familier, je vous embrasse. Et puis je vous dis à très bientôt des tours du prochain tuto. Ciao. Mais le bonjour, j'aimerais commander une pizza pour 300 000 personnes, s'il vous plaît. Oui. Oui, supplément d'ananas, oui, ce serait parfait. On me dit, est-ce que tout le monde prend de la sauce piquante ? On me dit que peut-être, le mieux, c'est que je vous rappelle, vous enfournez. Et puis oui, je pense qu'on va partager l'addition, oui. Il est con, ce Galago, hein. Non, c'est vrai. Galago Music. – Sous-titrage Société Radio-Canada –